Bonjour, on va continuer sur la notion du temps, de l'évolution des paysages de montagne, avec des notions un petit peu plus tournées autour de l'écologie, puisque je vais parler de l'évolution de l'état écologique du lac du Lausannier. Et avec aussi une dimension sur l'histoire de l'occupation humaine comme un facteur d'influence de l'état écologique du lac. Donc voilà, moi à l'origine je suis paléo-environnementaliste et je travaille au Bourget du Lac, au laboratoire Edithem. Et donc cette étude, elle a débuté en 2010 et elle a fait suite à une demande du parc sur la question de l'évolution de l'état écologique de ce lac. Donc parce que les lacs d'altitude sont plutôt éloignés des zones de forte concentration humaine, on a souvent, on peut avoir l'impression que ces lacs sont peu affectés par l'homme et donc plutôt sous contrôle de forçage naturel. Et donc c'est pour ça qu'on a eu pas mal d'études sur les relations entre les changements climatiques et l'état écologique des lacs. Et puis en fait on s'est aperçu que finalement ces lacs ne sont pas seulement sous contrôle naturel et donc sous l'effet du changement climatique, mais peut-être aussi parfois pollués en relation avec des activités humaines. Et donc quand on a commencé ce travail en 2010, en fait c'est les gardes du parc qui avaient commencé à observer des développements d'algues dans le lac, et donc un certain verdissement du lac. Et donc la question qui se posait, c'était de savoir quelle était la raison de ce verdissement. Est-ce qu'il s'agissait d'une dynamique naturelle du lac, une évolution naturelle, ou bien d'un lien avec des activités humaines d'origine locale ou globale ? Et pour répondre à cette question, donc non seulement on a besoin de savoir quel est l'état actuel de ce lac, mais si on veut comprendre pourquoi il est dans cet état-là, on a besoin de comprendre la dynamique passée de l'état écologique. Donc les lacs vont être affectés par différents facteurs. Donc je l'ai dit, les facteurs climatiques qui vont être la température et les précipitations, vous ne voyez pas parce que c'est tout le temps coupé. Donc la température comme facteur global, les précipitations, facteurs un peu plus locales à l'échelle de la montagne, et puis des facteurs plutôt d'origine anthropique, avec la présence des troupeaux ou l'introduction de poissons qui vont modifier le cycle des nutriments et donc impacter l'état écologique du lac, que ce soit du point de vue du compartiment chimique ou du compartiment biologique. Et puis des pollutions plutôt atmosphériques, qui vont être à l'échelle globale, et notamment des apports azotés qui vont modifier aussi le cycle des nutriments. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les facteurs qui influencent le fonctionnement et l'état écologique des lacs d'altitude. Donc pour essayer de savoir quelle est l'histoire des changements de l'état écologique et les facteurs, on a adopté une approche de rétro-observation à partir de l'étude des archives sédimentaires lacustres. Et donc ces archives, elles sont plutôt intéressantes parce que non seulement elles vont enregistrer ce qui va être produit à l'intérieur du lac, donc des éléments chimiques et aussi les organismes aquatiques. Ils vont pouvoir aussi archiver les particules qui sont produites dans le bassin versant et transférer pendant les processus d'érosion. Et également des particules qui peuvent arriver de l'atmosphère et donc potentiellement des pollutions atmosphériques. Donc dans le cadre de cette étude interdisciplinaire, on s'est intéressé à différents indicateurs et différents paramètres. Donc on a effectué des analyses sédimentologiques et géochimiques pour retracer à la fois l'évolution du compartiment physique du lac, c'est-à-dire les apports d'étritiques essentiellement liés à l'érosion, les éléments chimiques produits ou apportés du bassin versant, et puis le compartiment biologique qui lui est documenté à partir de l'analyse du phytoplankton, du zooplankton, et des organismes bintiques et donc essentiellement les chironomes. Les analyses géochimiques à travers l'isotope de l'azote, on peut grâce à cette analyse avoir aussi des informations sur l'origine des nutriments, donc provenant de l'atmosphère pour l'azote ou bien produits par les déjections animales. Et puis, pour aussi avoir des informations sur les causes des changements de l'état écologique du lac, on peut aussi rechercher les champignons, enfin les sports de champignons coprofils, qui vont nous indiquer la présence des troupeaux, puisque ce sont des champignons qui se développent sur les déjections animales. Voici une photo du lac du Lausannier pendant une mission de carottage. On est allé pour la première fois carotter en 2010. On a effectué des carottes dans différentes zones du lac, que vous pouvez voir ici. Le lac fait au maximum entre 7 et 8 mètres de fond. La zone profonde se situe ici, à peu près au centre. On a prélevé plusieurs carottes dans cette zone-là, mais aussi un peu plus au sud, près de cet affluent. Et puis, dans la zone au nord, près de l'exutoire qui se trouve ici. Aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats qui ont été acquis dans la partie centrale du lac, sachant que les eaux de carottes, d'un point de vue stratigraphique, sont assez proches de celles qu'on a prélevées au centre du lac. Voilà les résultats. Ça peut paraître imbitable, mais j'ai essayé de les synthétiser. Je vais vous aider à les lire, surtout. J'ai fait une sélection de quelques éléments chimiques mesurés dans la carotte, qui mesurent à peu près 50 cm de longueur. Et puis, vous ne voyez pas très bien sur la photo, mais rien que visuellement, sur cette carotte, on observe déjà des changements de faciès, essentiellement des changements liés à la couleur. Et donc, on peut distinguer 4 unités sur cette cinquantaine de centimètres d'épaisseur. Donc, ces 4 unités, qui sont aussi marquées dans la composition chimique des sédiments, elles montrent, pour l'unité à la base, l'unité 4, et pour les 2 unités supérieures, donc 1 et 2 ici, des sédiments très riches en matière organique, présentant la présence de fer associé à du soufre, donc des sulfures de fer, et une absence de manganèse qui traduit la présence de conditions réduites et du manganèse sous forme dissoute, qui va rester dans la colonne d'eau. Donc, ces éléments chimiques nous traduisent un milieu, enfin, en tout cas, une interface entre l'eau et les sédiments, très pauvre en oxygène. L'unité au centre, ici, l'unité 3, est quant à elle caractérisée par des apports détritiques, des apports minéraux assez importants, qu'on peut voir, par exemple, à travers le magnésium, ici. Et puis, au centre de cette unité, on peut voir aussi, à travers les faciès sédimentaires, on peut voir une succession de 2 épisodes de crues assez intenses, avec des niveaux sableux à la base de ces 2 niveaux de crues. Et puis, en termes de qualité de la matière organique, ou en tout cas de sa source, son origine, on a ici le rapport entre le carbone et l'azote, qui permet de distinguer entre une source plutôt d'origine terrestre et une source plutôt d'origine aquatique. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au cours du temps, on dérive entre une source plutôt d'origine terrestre, à la base, vers une source de plus en plus d'origine aquatique. Donc, si on zoome à la fois à travers l'échelle spatiale, avec l'échelle microscopique, avec des images au microscope électronique à balayage, si on zoome sur cette unité du sommet, qui est la plus atypique sur toute la séquence de la carotte, puisque c'est celle où on a les plus fortes concentrations en matière organique, et c'est celle aussi où on enregistre une forte concentration en calcium, alors que les niveaux de calcium sont quasiment nuls tout le reste de la carotte. Donc, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais en fait, cette unité, elle est caractérisée par une forte concentration de silice biogénique, de diatomée, qu'on voit ici sur la cartographie élémentaire du silicium. Elle est caractérisée par cette forte concentration en calcium, comme je l'ai dit, qui correspond à du carbonate de calcium. Si on regarde la forme des cristaux de carbonate de calcium, qui sont ici, ce sont des cristaux bien cristallisés et de forme rhomboédrique. Et donc ça, ça trace une précipitation à l'intérieur du lac, qui est induite par l'activité photosynthétique des algues. Donc, ça traduit une forte productivité primaire, ce qui est en cohérence avec la forte concentration en matière organique qu'on observe par ailleurs et de matière organique d'origine aquatique. Si on regarde la cartographie du phosphore, ici, on peut voir des fortes concentrations, des petits patches de phosphore, qui, en fait, sont concentrés dans les diatomées. Donc, on a ici du phosphore d'origine organique. Donc, l'analyse de la concentration en phosphore au cours de la carotte est présentée ici. Et donc, on peut voir qu'on a des fortes concentrations en phosphore, mais ce n'est pas la seule unité où on a beaucoup de phosphore. Donc, le phosphore est un nutriment. Et donc, pourrait être tracé cette forte productivité primaire, ici. Mais on constate qu'on a aussi beaucoup de phosphore dans l'unité plutôt détritique, avec des forts apports minérogéniques. Si on regarde maintenant ce qu'on peut observer au microscope électronique dans cette unité minérogénique, ici, on constate que le phosphore, cette fois-ci, est présent en faible concentration, relativement, mais avec des petits points, ici, qui sont associés à des fortes concentrations en calcium. Donc, on a ici du phosphore qui est d'origine minérale, qui provient de l'érosion des roches. Et c'est le minéral, ça s'appelle l'apatite. Donc, on a un système qui est complètement différent en termes d'origine du phosphore et donc des nutriments. Si on regarde maintenant du point de vue du compartiment biologique, avec les analyses de chironome, qui ont été effectuées par Laurent Millet, donc au laboratoire Chrono Environnement à Besançon. Donc, ces analyses, elles ne couvrent pas toute la carotte, mais seulement les 17 cm supérieurs. Donc, elles couvrent une partie de l'unité 3, l'unité 2 et l'unité 1 au sommet. On peut voir qu'on retrouve un découpage avec les mêmes unités qu'on observe à partir de la géochimie. Donc, une unité 2 qui est caractérisée par une forte production bintique, donc une forte quantité de chironome, et qui est probablement liée à une augmentation de la matière organique, donc plus de nourriture, donc plus de production de chironome. L'unité au sommet, ici, l'unité 1, est quant à elle caractérisée par un changement d'espèce. Donc, on a... Vous n'allez pas voir, parce que je ne sais pas, c'est tout décalé. Si, vous allez voir. Ici, on voit apparaître ces deux espèces qui sont des taxons résistants au manque d'oxygène, qui sont très résistants au manque d'oxygène, alors que ces deux taxons, ici, qui disparaissent, sont, quant à eux, beaucoup plus sensibles au manque d'oxygène. On a donc une dégradation des conditions d'oxygénation dans l'unité 1 par rapport à l'unité 2, sachant qu'avec la géochimie et la présence des sulfures de fer, notamment, on voyait qu'on avait déjà une première dégradation de l'oxygénation dans cette unité-là. Si maintenant on regarde du point de vue du compartiment zooplanctonique, avec des analyses effectuées par Marie-Élodie Perga, à l'INRA, qui était à l'époque à Tonon, on peut voir, là, on a une analyse sur toute la carotte, cette fois-ci, on peut voir de nouveau un découpage identique, avec une unité 2 qui présente une augmentation des espèces qui sont littorales, mais en fait, le lac, comme il n'est pas très profond, on a essentiellement des espèces littorales qui vivent, enfin, de zooplanctons qui vivent dans le lac. Et par contre, dans l'unité supérieure, on voit apparaître du zooplancton pélagique, des bosmines, pardon, et qui sont caractéristiques de l'eutrophisation du lac. Donc on a une confirmation de cette dégradation de l'état trophique du lac qu'on a déjà observée à partir de la géochimie, notamment à travers les fortes concentrations au carbone organique aquatiques. Si maintenant, on essaie de poser un peu des âges sur cette histoire, on a effectué une datation à partir des radio-éléments de courte période pour les sédiments récents. Ça nous permet de couvrir les 100 dernières années, à peu près, à partir de la décroissance radioactive du plan 210 et également de la mesure du césium qui permet de tracer l'accident de Tchernobyl et le maximum des essais nucléaires atmosphériques. Donc en utilisant ce modèle d'âge, ces techniques de datation, on peut déjà mettre une date à peu près sur la transition entre l'unité 2 et l'unité 1 qui a lieu dans les années 50-60. Une date également pour la transition entre l'unité 3 et l'unité 2 dans les années 20-30. Et puis pour le reste de la carotte, on a besoin de recourir à d'autres techniques de datation et notamment au carbone 14 mesuré à partir des restes de végétaux terrestres. J'insiste sur le côté végétaux terrestres parce que comme on est dans un bassin versant avec des calcaires, on va relarguer du carbonate qui est très ancien. Et donc si on mesure le carbone 14 sur des végétaux aquatiques, on va intégrer du vieux carbone et donc on va vieillir l'âge des couches de sédiments. Et c'est probablement ce qu'on a sur ces dates que j'ai marquées ici en rouge qui apparaissent en inversion, on va dire, stratigraphique. Les dates en bleu sont quant à elles dans l'ordre stratigraphique, c'est-à-dire que la date du dessus est plus récente que la date en dessous. Mais on peut émettre aussi des doutes sur cette date ici puisqu'elle provient d'un prélèvement à la base d'un des deux niveaux de crues ici. Et donc il faut savoir que quand on a une crue, on peut remobiliser du matériel ancien qui a été enfoui dans les sols. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis des doutes sur cette date avec les résultats qui suivent. Donc maintenant, on va essayer de comprendre quelle est l'origine des changements de l'état écologique qu'on peut observer. Et donc pour ça, on va déjà s'intéresser à un facteur qui est l'érosion. Alors pourquoi ce facteur ? En fait, l'érosion, elle va avoir pour effet d'apporter de la matière en suspension dans le lac et donc de générer une turbidité qui peut être, on va dire, négative sur la productivité du lac puisqu'on va limiter le passage de la lumière et donc l'activité photosynthétique. Mais l'érosion, c'est aussi le processus qui apporte des nutriments et notamment du phosphore et de l'azote qui vient du bassin versant. Donc là, on aurait plutôt un effet positif sur la productivité primaire. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse au processus d'érosion. Donc ici, je l'ai retracé à partir d'une mesure du flux d'étritiques représenté au cours du temps. Ici, on a à peu près 2000 ans d'enregistrement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et donc j'ai comparé cette courbe, on va dire, d'apport d'étritiques et donc d'érosion avec un autre enregistrement de l'érosion qui vient de pas très loin, donc du lac d'Alos, un peu plus au sud. Et dans ce lac-là, on a reconstitué l'érosion à partir de l'analyse de la fréquence des dépôts de cru. Donc ça, c'est une étude d'un ancien thésard du laboratoire à Edithem, Bruno Villelm. Et donc, il a pu montrer qu'on avait une phase plutôt sèche ici et puis une augmentation de l'érosion. Alors, j'ai mis petit âge glaciaire, mais en fait, c'est un petit peu extensif comme période. Le petit âge glaciaire, en fait, il commence un peu plus tard. Mais en tout cas, il avait noté cette augmentation ici de l'érosion et l'avait attribué à des changements climatiques et donc des périodes plutôt froides et humides. Si on regarde, on compare ça avec notre flux d'étritiques. Ici, on peut voir qu'on a une forte augmentation du flux d'étritiques qui est concomitante avec l'augmentation de l'érosion observée par Bruno. Mais par contre, ensuite, on voit une diminution alors que l'érosion reste assez importante enregistrée au lac d'Alos. Et en fait, si on ne tient pas compte de la date qui peut être douteuse et qu'on la supprime, on a une courbe de flux d'étritiques qui va être beaucoup plus lissée comme ça et beaucoup plus cohérente avec l'enregistrement des crues au lac d'Alos. Mais bon, pour confirmer ça, on aurait besoin d'effectuer des nouvelles dates carbone 14. Ceci dit, on voit qu'on a une augmentation de l'érosion qui est concomitante avec ce qu'on observe à Alos. Mais par contre, ces deux phases ici qui sont plutôt sèches, donc la phase du réchauffement climatique ici, elles sont caractérisées au lac du Lausannier par une première augmentation ici et une très forte explosion du flux d'étritiques. Alors pourquoi ? Si on regarde ce qu'on a enregistré en termes d'activité pastorale à partir des champignons coprofiles, des spores de spore homiella, on peut voir que le pastoralisme, alors probablement on ne débute pas parce qu'il y avait sûrement une activité déjà avant mais elle avait décliné, donc le pastoralisme reprend exactement à cette période d'augmentation des flux érosifs. Et donc bien sûr les troupeaux ont pour effet de piétiner les sols et donc vont les déstabiliser et favoriser la dynamique de l'érosion. On peut donc expliquer cette augmentation simplement par l'action des troupeaux. Par contre, pour le réchauffement climatique récent, donc à partir des années 1900-1920, on voit une diminution, une déprise pastorale d'après les sports de champignons coprofiles et pourtant c'est là où on explose en termes de flux d'étritique. Donc là, il faut encore chercher une autre explication. Alors on a peut-être trouvé une autre explication, vous ne voyez sûrement pas très bien. En fait, on revient aux analyses microscopiques sur la composition du sédiment, donc la composition chimique. Et donc grâce à ces analyses, on a pu observer ici des petits cristaux parfaitement cristallisés de gypse, donc d'une association entre le calcium et le soufre. Donc le gypse est une évaporite. Et donc, comme ils sont parfaitement cristallisés, qu'ils ne sont pas du tout abîmés, cassés, on suppose qu'ils ont été produits à l'intérieur du lac et qu'ils ne peuvent pas venir du bassin versant parce que s'ils avaient été transportés dans le bassin versant, ils auraient été beaucoup plus abîmés. Et puis ici, on regarde, donc ici, c'est la concentration des éléments chimiques, donc du calcium, vous ne voyez pas très bien, mais ici, on est enrichi en calcium. Et exactement au même endroit, on est enrichi en soufre. Donc on a une quantité non négligeable de gypse dans cette période-là. Et donc, pour expliquer cette présence de gypse, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'a pas un changement du niveau du lac qui aurait permis de concentrer les éléments sous forme dissoute et de les faire précipiter, changer les équilibres chimiques ? Et donc, je suis allée chercher des cartes postales et puis des photos aériennes anciennes. Et donc, j'ai trouvé une photo aérienne du 20 août 1948 et puis ici, une carte postale du 5 août 1897. Si on compare cette date avec l'actuelle, si on compare le contour du lac, il est sensiblement identique. Par contre, sur la photo aérienne, ici, qu'on compare à aujourd'hui, on peut voir que le niveau du lac était bien plus bas qu'il n'est actuellement. ce qui pourrait expliquer la précipitation du GIF, du GIF, pardon, dans cette période donc entre 1920 et 1960. Il me reste un minute, c'est ça ? Un peu moins ? Oui, j'ai bientôt fini. Il doit rester trois diapositives. Donc, si on continue à raconter un petit peu l'histoire et si on essaye de comprendre quel peut être l'impact, quel a pu avoir l'érosion sur l'état écologique du lac. Donc ici, j'ai rajouté un autre indicateur qui est l'isotope 15, le delta N15, ici, au cours du temps. Et puis, un autre indicateur, le rapport entre le carbone organique et l'azote qui permet de tracer l'évolution de la contribution entre matières organiques plutôt d'origine terrestre quand on a des valeurs élevées et plutôt d'origine aquatique quand on a des valeurs plutôt faibles, ici. Et donc, la signature isotopique en azote 15, ici, elle, elle permet de tracer l'origine des nutriments de l'azote. Si on a des valeurs plutôt élevées comme c'est le cas ici, on a une origine plutôt de déjection animale, une origine animale. Et puis, si on a des valeurs plutôt faibles comme ici, on a plutôt une origine atmosphérique de l'azote. Et donc, cette augmentation, ici, qui trace des apports importants de déjection animale est concomitant avec cette diminution ici qui trace, elle, une forte productivité aquatique. Et donc, cette augmentation, elle va être liée à la fois à la pression pastorale, mais qui n'est pas spécialement plus importante que la période précédente. Mais par contre, comme on a une forte érosion liée à une dégradation climatique, on va avoir un effet combiné à la fois du pastoralisme et du changement climatique qui va permettre de transférer beaucoup de nutriments au lac et de favoriser la production aquatique. Si par contre, on regarde ce qui se passe depuis les années 1960, on voit chuter fortement ici l'azote 15 vers des valeurs négatives typiques des apports atmosphériques azotés, on peut expliquer l'augmentation de la productivité aquatique par cette source de nutriments. Et donc, on a un changement entre un facteur plutôt d'origine locale qui va affecter l'évolution du lac vers un facteur d'origine plutôt globale qui continue à affecter et à dégrader l'état écologique du lac et même fortement puisque c'est l'unité 1 où on a la forte eutrophisation du lac. Donc voilà, juste pour finir sur les apports atmosphériques azotés, ce n'est pas le seul lac sur lequel on a enregistré ces apports-là. Il y a eu une étude qui a été déjà publiée en 2011, il y a déjà quelques temps, à une échelle un peu plus globale qui a montré en Amérique du Nord et dans les hautes latitudes et notamment au Grenlande exactement le même type d'enregistrement avec une forte diminution de la signature isotopique de l'azote à partir de la même période dans les années 50. Voilà pour conclure, ce qu'il faudrait retenir de ma présentation, je pense, c'est que sur les derniers 2000 ans, le fonctionnement du lac, il a été fortement affecté par une combinaison entre des facteurs anthropiques et des changements climatiques, donc des changements d'origine naturelle. L'homme impacte l'état écologique du lac. je n'ai pas forcément dit la date pendant la présentation mais au moins depuis le Moyen-Âge vers l'an 800 et puis depuis une cinquantaine d'années on est passé dans un système qui est dominé par des changements globaux et auquel finalement le parc ne peut pas forcément faire grand chose pour améliorer l'état écologique du lac. Et donc voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je remercie tous les collègues qui ont participé à l'acquisition de tous ces résultats. Merci Charlene, il nous reste cinq minutes pour des questions. Moi je veux bien commencer, comment tu te situes par rapport à la datation du début de l'anthropocène au vu des résultats que vous avez acquis ? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous intervenez ? Ok, c'est une très bonne question. comment je me situe par rapport à la question de l'anthropocène ? Il y a un gros débat là-dessus. Il y a des personnes qui pensent que c'est le début de l'ère industrielle qui caractérise l'anthropocène. Peut-être pour donner une définition de l'anthropocène, c'est le moment à partir duquel les hommes ont commencé à fortement impacter les phénomènes géologiques qui d'habitude sont contrôlés par des phénomènes naturels. Donc il y a des personnes qui pensent plutôt à l'ère industrielle parce que c'est à partir de ce moment-là où on a des changements climatiques qui sont contrôlés par l'homme. Il y a des gens qui pensent que c'est néolithique, il y a des gens qui pensent que c'est même le début du nucléaire. Donc voilà, c'est un gros débat. Je pense que la vraie question elle ne se situe pas tellement sur la question du moment, du début de cette période-là, mais c'est vraiment de prendre conscience que l'homme modifie son environnement depuis déjà très très longtemps. Et la question c'est de savoir est-ce que ça se passe à une échelle locale ou à une échelle régionale, globale, et probablement avec des dynamiques temporelles qui sont très différentes d'un endroit du monde à l'autre. Donc voilà, je participe un peu au débat, mais voilà. Merci. Juste une petite question. Quand vous observez vos carottes, est-ce que vous avez trouvé des cristaux de phytolithe ? Vous savez, ce sont ces cristaux qu'on trouve dans les graminées qui proviendraient peut-être des déjections ou des plantes. Vous n'avez pas trouvé au cours de... Vous avez trouvé des diatomées, tout ça ? Merci. Alors, je n'en ai pas observé, mais en même temps, je ne suis pas spécialiste de ça, donc je n'ai peut-être pas fait suffisamment attention pour les observer. Mais oui, j'ai des collègues qui travaillent sur les phytolithes pour la végétation, notamment. Et voilà, on pourrait regarder. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. J'imagine que c'est plus une observation, mais c'était pour avoir une confirmation que vous mettez vos travaux en résonance avec ce qui se fait sur d'autres lacs d'altitude, dans le cadre des lacs sentinelles, j'imagine. Je pense au lac de la Girotte, parce que je suis à EDF, donc on s'interroge toujours sur cette problématique de sédimentation et de différents lacs. Donc, je voulais savoir si, par rapport au travail que vous avez présenté, vous avez mis en regard avec d'autres lacs ces résultats-là et s'ils étaient tous concordants. Alors, oui, je travaille sur d'autres lacs d'altitude, plus dans les Alpes du Nord, d'habitude, et j'ai travaillé sur les sédiments du lac de la Girotte, puisqu'un carotage a été fait, je vais te dire les mêmes facteurs qui vont contrôler les systèmes au même moment. Mais on va dire que les processus derrière, oui, on peut les observer dans différents systèmes. Par exemple, si je me souviens bien, on avait travaillé aussi sur le lac d'Alos, et donc là, je dis qu'il faut une combinaison à la fois d'un changement climatique et de la présence des troupeaux pour augmenter les nutriments et faire favoriser la productivité primaire. Sur le lac d'Alos, on observe l'inverse. On augmente l'érosion et ça fait baisser la productivité primaire. Parce que dans ce cas-là, l'érosion est très importante et donc il y a beaucoup de turbidité dans le lac et probablement que ça devient néfaste à la productivité primaire. Donc il n'y a pas de généralité. Chaque système a ses caractéristiques. Après, le lac de la Girotte, c'est un lac très particulier puisque depuis les années 40, si je ne dis pas des bêtises, le glacier de Très-la-Tête est connecté au lac et donc il y a des apports importants de farine glaciaire. Et donc d'habitude dans les lacs, c'est plutôt vers la fin de la déglaciation qu'on observe des très forts taux de sédimentation et puis après, le taux de sédimentation se calme. Là, au lac de la Girotte, c'est complètement l'inverse. On a plusieurs mètres de sédiments en quelques dizaines d'années. Donc c'est un système très différent et qui du coup, pour nous, est aussi compliqué à dater sur cette période de temps-là parce qu'on n'a pas de technique vraiment appropriée pour effectuer des datations. Donc on n'a pas été très très loin dans l'analyse du lac, des sédiments du lac. Sans remettre en cause la pertinence de la démonstration, comment on discrimine des espèces nitrophiles qu'on poussait sur des déjections d'une caravane de mulets d'un troupeau de moutons ? Tu veux parler des champignons au profil ? Alors je ne suis pas spécialiste mais il y a eu plusieurs études qui ont montré que les spores de champignons, les spores homiella, donc c'est une espèce de champignons, sont associés aux déjections des troupeaux d'herbivores mais pas forcément des troupeaux de moutons. Donc si on va dans les grandes plaines d'Amérique du Nord, on pourrait avoir des associations avec du bison par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question. C'était perfide évidemment comme réflexion. Non, effectivement, je pense que la question de le roi Gourant prenait le vocabulaire d'attente. Ce qu'on a, c'est effectivement des traces de déjections. Ça peut être autour du lobe petit où les soirs on voyait des troupeaux de chamois. Ça laisse des tas de déjections. Les caravanes de mulets qui sont évoquées depuis Pline, c'est des centaines et des milliers de bêtes qui ont traversé. Quand je vois effectivement une anthropisation qui apparaît vers le huitième, ce n'est pas la grande période du pastoralisme, je pense qu'il serait bon de revenir à ce qu'on observe, à savoir effectivement des problèmes de déjection. Ce serait bon aussi de revenir sur les datations en C14, ce sont des statistiques. Après, j'ai eu des études paléenvironnementales où on me disait que ça tombe bien, ça tombe dans la Pax Romana. Quand on sait qu'on est sur un plat de la courbe, ça laisse rêver. Je pense qu'il faut... Ça ne retire rien à la pertinence. Mais je pense que revenir à ce qu'on observe et ne pas voir forcément tout de suite sous le prisme du pastoralisme, le pastoralisme du XIIe existe par les textes, on le connaît, il est indéniable. Il ne s'agit pas de nier les évidences, il s'agit de revenir à la base sur ce qu'on observe. Donc là, effectivement, je n'ai pas trop insisté sur le côté datation parce que, pour l'instant, c'est vraiment difficile d'avoir une datation super fiable sur le lac. Donc j'ai montré qu'il y avait probablement des dates trop anciennes. Après, sur les techniques pour déterminer la présence des troupeaux, on travaille aussi sur l'aspect ADN mais qui a une sensibilité qui est moindre que les champignons coprophiles. Mais en tout cas, sur les lacs qu'on a pu étudier jusqu'à maintenant, en général, on observe des choses cohérentes entre l'approche ADN, donc animale, et l'approche sur les champignons coprophiles. On reste jusqu'à 18 heures, donc on peut maintenant élargir à d'autres interventions. Oui. Vous avez deux lacs qui globalement sont sur des bassins versants calcaires ou calcaires griseux parce que les grès d'Annot sont des grès calcaires. Est-ce que dans les lacs acides, avec une dominance des diatomées, du groupe des diatomées, vous avez obtenu des résultats comparables ailleurs dans les Alpes ou dans les Alpes maritimes puisqu'il y en a pas mal ? C'est une bonne question. À l'origine, on s'intéresse beaucoup au processus d'érosion, donc on a très peu ciblé sur des roches de type acide, type granite ou gneisse parce que ça produit peu d'érosion. Du coup, on n'a pas tellement étudié cette question-là. Mais ça reste à faire. J'ai d'autres collègues. Moi, je ne travaille plus beaucoup sur l'état écologique des lacs. Maintenant, je ne suis plus sur la question des troupeaux et l'impact de l'homme sur la végétation et l'érosion. Mais j'ai d'autres collègues qui continuent sur cette question. Dans les lacs, c'est l'issue d'un milieu calcaire, d'un environnement calcaire que dans les lacs issus d'un environnement si lisseux. Moi, c'est ce que j'ai lu. Je ne suis pas un spécialiste. Mais enfin, dans le Mercantour, vous avez la thèse qui est vieille. Mais les vieux, ils ont quand même la place dans la vie. La thèse de Guinochet a déjà montré ces différences entre lacs calcaire et lacs diatomites. Il n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions. C'est pour ça que les apports de bassins versants me paraissent créer une espèce de filtre à vos conclusions, à la généralisation de vos conclusions. de vos conclusions. C'est pour ça que j'ai lu. Sous-titrage FR ?